Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi. Je m'appelle Albena, j'ai créé Marre de la Ménopause maintenant il y a quelques mois. C'est un site web, c'est une chaîne YouTube, c'est une page publique Facebook et un groupe privé sur Facebook aussi où il y a beaucoup de femmes qui partagent tous leurs vécus des inconvénients liés à la ménopause. Maintenant aujourd'hui je vais vous parler de la crise du milieu de la vie puisque souvent ça coïncide avec la ménopause. Et quand c'est le cas effectivement, si vous vivez une crise, c'est-à-dire une remise en cause énorme de votre vie familiale, de votre vie personnelle, de votre vie professionnelle, en plus si vous vivez mal la ménopause, ça peut être quelque chose de très grave parce que ça peut vous amener carrément à la dépression et c'est pas gai du tout. Et je parle en toute connaissance de cause puisque je l'ai vécu moi-même et c'était mon cas, exactement. Donc j'ai vécu la crise du milieu de la vie, en même temps j'ai vécu un burn-out au travail parce que ça n'allait plus et puis en même temps j'avais la ménopause qui m'est tombée, pas tout à fait en même temps, un tout petit peu plus tard, quelques années plus tard parce que pour moi la crise a commencé à 40 ans et vers 45, 46, 47, j'ai vécu la ménopause avec une grosse prise du poids, avec beaucoup de bouffée et plein d'autres symptômes. Mais effectivement j'ai fait une dépression un tout petit peu avant qui était liée plus à la crise du milieu de la vie qui pour moi était très, 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 très dur à vivre. Donc la crise du milieu de la vie c'est quoi ? C'est vraiment une grande, grande remise en question de toute votre vie. On commence à se demander quel est le sens de ma vie, est-ce que j'ai réalisé mon rêve, est-ce que je fais tout ce que j'ai toujours voulu faire, est-ce que c'est le bon mari pour moi, est-ce que ses amis sont vraiment des vrais amis ? Donc on commence à rier des amis sur sa liste. Le travail que je fais, bof, ça ne me donne pas plus de sens que cela, je n'ai pas de reconnaissance, donc il y a le burn-out qui se déclenche. Le burn-out vous savez c'est un terme anglais, ça veut dire on est cramé, on est brûlé, c'est comme une pile électrique qui a bien fonctionné, à un moment donné, tap, elle est brûlée, elle est cramée, donc ça ne fonctionne plus du tout. Et il y a de plus en plus de gens qui connaissent cela et qui sont arrêtés en maladie tout simplement. Bref, moi j'ai vécu tout ça, vraiment. C'est maintenant une très grande page que j'ai tournée, aujourd'hui je vais parfaitement bien, mais je peux comprendre très facilement toutes ces difficultés que les femmes peuvent vivre. Et donc j'étais l'autre jour à la médiathèque et j'ai vu qu'il y avait énormément de livres sur la crise au milieu de la vie, par exemple celle-là, vous voyez la femme en crise et tout de suite quand on tourne la page, la première, qu'est-ce qu'on voit ? On voit où la ménopause dans tous ces éclats. Donc effectivement, voilà. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on associe et ça tombe au même temps. Donc comme quoi cette période n'est pas la plus simple de notre vie. Une autre, la crise du milieu de la vie, c'est plus positif et puis seconde chance. Donc encore un livre, une douzième chance, pardon. Une douzième chance, effectivement, là on peut décider. Là on peut décider effectivement que, voilà, on peut faire autrement puisqu'on a encore plusieurs années devant nous actives. Donc les enfants sont grands, etc. Donc on a maintenant le temps de vivre pour soi et de faire tout ce qu'on a voulu peut-être faire il y a 20 ans. Une autre encore, la crise du milieu de la vie. En tournant, une seconde chance. Vous voyez ? Comme quoi, c'est exactement dans le même esprit. En tournant, une seconde chance. Voilà, je vais m'arrêter là. Trois déjà, c'est pas mal. Tout ceci pour vous dire que celles d'entre vous qui vivent la crise du milieu de la vie, écoutez, je vous souhaite bon courage. Sachez que ça passe, ça passe. Voilà, prenez votre patience en main et vous verrez que ça va aller. Juste, voilà, un peu de temps et après tout va très très bien. Pas de problème, c'est juste, il faut vivre ces années. C'est vrai, c'est très douloureux. Surtout si vous êtes en dépression, c'est vraiment pénible, je comprends. Il faut consulter un psychiatre, je vous conseille, à consulter un psychiatre. Se mettre à la méditation, ça aide énormément et ce n'est pas par hasard que beaucoup de femmes, effectivement, vers la cinquantaine, font de plus en plus de méditations, de reiki, de yoga, du, qu'est-ce que j'ai vu, tai chi, qi kong, toutes ces activités spirituelles qui sont liées aussi au corps, puisque tai chi, yoga, etc. On bouge aussi pour effectivement maintenir ce corps qui commence à vivre et qui commence à nous poser des problèmes. Pour ma part, moi, pour m'en sortir, juste, je vous dis ce que j'ai fait. Je me suis mise beaucoup à l'écriture, donc j'ai commencé beaucoup à écrire. C'est une excellente thérapie. On met sur papier et une fois qu'on l'a dit, on l'a sorti. Écoutez, après, il y a un effet magique, donc ça passe très bien. Donc, j'ai écrit énormément, énormément. J'ai fait partie de beaucoup d'ateliers d'écriture. Voilà, beaucoup de nouvelles, beaucoup de textes de toutes sortes. Donc, ça m'a énormément aidée. Après, j'ai fait aussi du théâtre. C'est-à-dire que le théâtre aide beaucoup parce qu'on sort de soi. Donc, on relativise énormément. On se détache un peu de sa vie. J'ai des copines qui ont fait des cours de clown, par exemple. C'est pas mal parce qu'effectivement, on se prend en dérision. On met ce grand nez rouge et puis on rit de soi, on rit de tout, on rit de tout, en fait. Et du moment où vous commencez à rire du tout, franchement, c'est jubilatoire. Après, effectivement, j'ai fait beaucoup du yoga. La méditation, je n'arrête pas de l'apprendre. C'est la chose à faire parce que ça ne demande aucun, rien de spécial, en fait. Dès que vous sentez envie de vous introspecter, d'être un peu avec vous, vous essayez, vous fermez, vous êtes un peu en silence. Vous ne bougez pas et c'est parti pour 5, 10, 15 minutes, le temps qu'il faut. Et après, vous vous sentez beaucoup, beaucoup mieux. Maintenant, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pour celles qui ont une insatisfaction. C'est pour celles qui se disent, mon Dieu, mais il faut quand même, je travaille, j'ai plein d'idées, comment je fais ? Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis entrepreneur moi-même sur Internet. J'adore Internet. Je trouve que c'est un outil vraiment excellent. Et depuis 2006, il y a quelque chose qui s'appelle Web 2.0 qui s'est développé. Effectivement, le fait qu'il y a des forums, le fait que tout le monde publiait, réagirait, etc., ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2006. Et après, il y avait toute la vague des blogs. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des blogs. Donc, c'est un excellent moyen de mettre en place une nouvelle activité professionnelle, tout simplement. Donc, actuellement, elle a deux femmes. Je connais une parce que j'ai suivi son programme en ligne. Elle est coach en nutrition. Et j'ai appris énormément de choses avec elle. Elle est vraiment tip-top. Élodie Bosson. Et une autre, Emma, qui est plus jeune encore, qui est plus dans le stylisme, qui fait des bijoux, je crois. Enfin, je ne l'ai pas suivi, elle. Je connais beaucoup plus Élodie dans la nutrition. Toutes les deux se sont associées. Et actuellement, elles ont lancé une série de quatre vidéos où elles expliquent comment elles ont fait. Parce qu'aujourd'hui, elles vivent pleinement de leur activité. Elles font partie des peu de femmes sur Internet aujourd'hui qui arrivent à gagner bien leur vie. Et vraiment, très confortablement, regardez. Elles expliquent le pourquoi, le comment, etc. Elles donnent beaucoup, beaucoup d'informations utiles. Je mets le lien vers ces quatre vidéos où vous les verrez. Elles sont super sympathiques. En bas et en haut de cette vidéo, ça dépend où je publie la vidéo. Vous cherchez le lien, vous cliquez dessus et vous arriverez sur ces quatre vidéos. Donc, regardez. Peut-être, peut-être, ça peut être une solution pour vous. Je ne sais pas. C'est juste, il faut être ce mot-là, par contre. Quand vous êtes en crise du milieu de la vie, il faut être curieux. Il faut chercher la solution qui vous convienne. Comme moi, j'ai cherché, pour moi, c'était l'écriture, c'était le théâtre. Et je me suis sortie vraiment grâce à ces deux choses-là. Vraiment. Et la méditation, bien entendu, toujours, toujours. Je vous embrasse très fort les M&M. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis, likez cette vidéo si vous l'avez bien aimée. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501